Dans quelques jours, un nouvel outil va faire son entrée dans la gestion des débats parlementaires, le gestionnaire du temps de parole. Installé face aux députés, cet appareil y a tout d'un feu tricolore. Le voyant vert pour signaler le temps de parole, le jaune pour prévenir que ce temps tire à sa fin et le voyant rouge pour marquer l'arrêt. C'est grâce au verbe que le député traduit en termes législatifs les besoins de ses mandants. Il importe donc que le pouvoir de prendre la parole soit garanti aux députés, mais surtout que cette faculté soit également repartie au profit de l'ensemble des députés. Cela passe par la réglementation du temps de parole prévue par nos textes procéduraux. Cette petite révolution dans les débats parlementaires est du fait du programme des Nations Unies pour le Développement, NUD, donateur de l'appareil de gestion du temps de parole à l'Assemblée nationale. Le système des Nations Unies en Côte d'Ivoire est heureux de vous accompagner dans le sens de cette modernisation. Avec cet outil, la gestion du temps sera facilitée, la transparence garantie et l'équité assurée. Le secrétaire général de l'Assemblée nationale, maître Konate Faki, n'a pas manqué de relever les autres actions du PNUD en faveur de l'institution, notamment l'élaboration du plan stratégique du développement du Parlement. Toutes ces actions s'inscrivent dans un programme d'appui du PNUD à 24 parlements africains en vue de leur modernisation.